Cela fait exactement trois mois que la cité de Bounagana est occupée par les forces négatives du M23 soutenue par le Rwanda. Coupée de la République démocratique du Congo, la cité de Bounagana vit l'horreur. La population des emparés espère la fin de l'occupation et la reconquête par l'armée loyaliste. Immersion dans ce journal, dans la vie d'une cité conquise. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bounagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5000 de placés, fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Combien de personnes sont mortes ? Ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus. Vingtaine révolues, ces dames dits être violées par ces bourreaux avec émotion. Elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms dans ces camps de déplacés. Ces hommes, femmes et enfants, vivent à un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien, pas des nourritures. Certaines femmes sont violées. Deux enfants sont censés être à l'école. Dans ces sites de déplacés, ils sont donnés à deux commerces de circonstance pour aider tant soit peu leurs parents. Ces deux placés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC. Sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence, un massacre dans l'est de la RDC. Merci. Merci. Merci.